Shalom, 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 mes bien-aimés dans les seigneurs, je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Je suis très heureuse de partager encore avec vous ce message, ces révélations que j'ai eu à donner ces derniers temps. Mes frères et sœurs, les bien-aimés qui m'ont contacté, qui ont demandé assez que je partage ce message en français. Parce que oui, ce sont des messages adressés à tout le peuple de Dieu. Ce n'est pas seulement à nous qui parlons ma langue, qui avaient le droit de recevoir, de bénéficier de cette bénédiction, de toutes ces révélations. Ces messages sont envoyés par notre Dieu pour tout son peuple. Donc voilà, je suis vraiment heureuse de partager ce message avec vous. Aujourd'hui, je veux faire, mes frères et sœurs, je veux faire le bref, je vais essayer de me rattraper, de prendre le message que j'ai eu à partager. Les frères et sœurs m'ont demandé à partir de décembre. Le message que j'ai partagé en décembre, avant la fin de l'année, de l'année passée. Et le message que j'ai eu à partager, juste le 31, je pense, le 31 au premier. Et le dernier message que j'ai partagé, c'est que le thème du message était sur l'étoile. J'ai partagé un message sur l'étoile. Mais je vais prendre tous les trois messages. Je vais essayer de mettre ça ensemble, brièvement, pour essayer de bénir mes frères et sœurs qui n'ont pas compris le message en Lingala. Les messages que j'ai eu à passer en Lingala. Donc voilà. Mais avant de commencer, mes frères et sœurs, je veux laisser ces moments entre les mains du Seigneur. Parce que les messages que nous allons partager, tout de suite, mes frères et sœurs, sont des messages vraiment profonds. Ce sont des messages à prendre vraiment en sérieux. Parce que, voilà, ce sont des secrets, des secrets ténébreux qui sont dévoilés, que notre Seigneur a eu à révéler, à nous révéler à nous. Donc ce sont des choses qu'on ne peut pas écouter et partir en profondeur sans laisser entre les mains du Seigneur. Même vous, mes frères et sœurs, je vous invite de prier avant de regarder ces messages. Car ces messages sont vraiment, vraiment très importants. Donc, je laisse ces moments entre les mains du Seigneur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je laisse ces moments. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que le Seigneur soit parmi nous. Qu'il commence avec nous ce message et qu'il finisse avec nous parce qu'il est le commencement et la fin de toutes choses. Je lui rends grâce à notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a fait grâce de connaître ces choses, qui nous a bénis en nous révélant ces révélations. Car la Bible déclare dans le livre de Proverbe qu'un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Donc la révélation est tellement importante. Et moi, je bénis mon Dieu de la grâce qu'il nous a fait de connaître ces choses et de m'avoir pris moi comme son instrument pour m'utiliser à amener ces messages parmi son peuple. Donc, je rends grâce à Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment, je vous laisse, je laisse tous mes bien-aimés qui vont suivre ce message entre les mains puissantes du Seigneur Jésus-Christ, qui nous protège, qui protège toute personne qui va suivre ce message et que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu nous aide à discerner ce message, nous aide à comprendre ce que le Seigneur veut nous dire parce que sans l'Esprit de Dieu, nous ne comprendrons rien. Sans le discernement de la révélation, nous ne comprendrons pas le message. Que le Saint-Esprit de Dieu nous aide à toute personne qui va suivre ce message au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis ces moments et je dis gloire et louange à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dans mes frères et sœurs, je bénis le Seigneur. Je suis venue donner ce message, ces trois messages qui sont importants, qui sont importants pour nous, enfants de Dieu, de connaître ces choses, afin de connaître l'idée de notre Dieu, afin de connaître ce que notre Dieu pense pour nous, afin de connaître là où nous sommes, spirituellement, qu'est-ce que nous vivons, qu'est-ce que nous devons connaître, qu'est-ce que le Seigneur a dit. Ce que je vous donne maintenant, mes frères et sœurs, c'est l'acidile éternel, c'est la pensée de notre Dieu pour nous, c'est ce que notre Dieu a dit pour nous. Donc, voilà pourquoi je dis, c'est très important, il faut prier, il faut demander le Saint-Esprit, l'aide du Saint-Esprit pour recevoir le message. Parce que la Bible déclare que quand on est distrait, le méchant vient pour voler la sémence. La sémence, parce que ce que je suis en train de donner maintenant, c'est la sémence. La sémence va entrer en vous. Vous allez recevoir de la part du Seigneur. Mais si le Saint-Esprit n'est pas là, si nous ne prions pas, si le Seigneur n'est pas avec nous, le méchant rôde tout autour de nous, comme la Bible, comme la parole de Dieu nous dit, pour voler la sémence. Donc, voilà pourquoi c'est important de commencer par la prière avant de suivre tout message, parce qu'il y a aussi des messages qui ne viennent pas de Dieu. Donc, voilà mes frères et sœurs. Je vais commencer par le message que j'ai passé le mois passé. Oui, le mois passé, juste avant la fin de l'année. Le Seigneur m'a fait une révélation, vraiment une révélation très grande. Il m'a fait comprendre des choses que nous vivons, mais nous ne comprenons pas. Donc, le Seigneur m'a montré, j'étais au volant d'une voiture, mais en partant, j'étais sur une route et je n'étais pas seule, il y avait plusieurs voitures derrière moi. Donc, ça fait que moi, j'étais maintenant devant. Ma voiture était devant toutes les voitures qui suivaient derrière. Ça veut dire que d'autres voitures ont passé, mais moi, j'étais là. Donc, pour me montrer, pour me donner le message, Dieu m'a utilisé comme ça. Donc, en venant au volant, j'étais au volant de la voiture, arrivé à un moment, à un endroit, soudain, j'ai remarqué qu'il y avait un grand trou devant moi. Il y avait un trou incroyable. Un grand, grand, grand trou. Alors, du coup, j'étais obligée de m'arrêter. J'étais obligée de m'arrêter parce que tu ne peux pas, quand tu es au volant, tu ne peux pas passer des trous, ce n'est pas des petits trous, c'était un trou incroyable, comme une maison. C'était tellement grand. Et je me suis arrêtée, j'étais choquée, je me suis arrêtée, j'ai freiné et j'ai arrêté le moteur de la voiture. J'étais bloquée, donc je ne pouvais plus passer, je ne pouvais plus continuer ma route. Alors, je ne sais par quelle force, si ce n'est la force de Dieu, pour que Dieu me donne le message, je me suis retrouvée d'un coup, de l'autre côté. Je me suis retrouvée de l'autre côté. Et le Seigneur me dira, il a commencé à me expliquer, à me parler, à me dire des choses, à me dire ce qui s'est passé, qu'est-ce que ça voulait dire ce trou-là. Le Seigneur me dira que ce trou que tu vois, ma fille, c'est le trou que le diable creuse. Chaque fin de l'année et même le début de l'année. Parce qu'il y a des gens qui ratent la mort des accidents à la fin de l'année, mais ça leur rattrape au début de l'année. C'est comme des problèmes. Tu verras qu'il y a des gens qui ont des problèmes, qui ont eu des problèmes au mois de décembre, et les problèmes-là leur suivent au début de l'année. Donc le Seigneur me dira, c'est un piège du diable. Le trou que tu viens de voir, c'est moi-même qui t'ai fait passer. C'est moi qui fais passer mes enfants de l'année qui vient de finir à l'année nouvelle qui commence, donc en 2021. C'est un piège que le diable avait creusé. C'est le trou, c'est le piège, c'est la fosse qu'il avait creusé pour captiver mes enfants, et pour captiver ceux qui sont ignorants. Mais pas seulement pour leur captiver eux, mais captiver aussi leur bénédiction. Parce qu'il y a des gens qui passeront l'année, qui iront, comme je viens de dire, à l'année nouvelle, mais sans rien. Qui iront mains vides. Ces trous-là, c'est pour captiver et les âmes, et les bénédictions. C'est le trou, c'est le piège que le diable fait. C'est pourquoi le Seigneur me dira, tu vois ma fille, il y a tant de morts surtout vers la fin de l'année. Le dernier mois et le premier mois de l'année qui commence. Parce que c'est le diable qui le fait. Oui, il est là pendant toute l'année pour tendre les pièges aux ignorants, aux enfants de Dieu, au peuple de Dieu, mais il travaille plus en décembre parce qu'il a ouvert une porte. Il y a une porte qui est ouverte. Il y a deux portes. Où tu pars, entrer vers la porte du diable, où tu pars, entrer par la porte que le Seigneur a ouverte pour nous. Il n'y a que deux chemins, il n'y a pas trois. Donc voilà, c'est le trou, le piège qu'il avait creusé pour toi, pour mes enfants, mais c'est moi seul, votre Dieu, qui vous ai fait passer ce piège-là. Donc c'était un trou de récolte pour que le diable récolte ce qu'il a à récolter. C'est pourquoi nous verrons dans notre famille, il y a des gens qui prient. Et quand le mois de décembre commence, cette famille-là commence à prier. Ils vont jeûner, ils vont faire des prières, de jeûner prières. Pourquoi? Parce que dans leur famille, il y a tellement de morts pendant le mois de décembre. C'est comme une coutume. Chez eux, les gens meurent terriblement, surtout le dernier mois de l'année, en décembre. Mais c'est une erreur bien aimée parce qu'on ne prie pas le Seigneur seulement en décembre. Parce que si le diable avait déjà programmé pour toute l'année, qu'il t'aura à la fin de l'année, si tu n'as pas Dieu, tu commences à prier. C'est seulement par la grâce de Dieu. Justement, c'est parce que nous ne méritons rien, mais nous vivons par la grâce. Mais on ne prie pas le Seigneur pour une raison. Parce que tu as peur qu'on te mange, parce que tu as peur que les sorciers te mangent à la fin de l'année, parce que tu as peur que les sorciers te tuent à la fin de l'année. Non, c'est une erreur grave. Parce que le diable, la Bible nous dit, la parole de Dieu nous dit que le diable rôde tout autour de nous. Il ne sommeille jamais. Il rôde tout autour de nous. Donc, il faut être prudent toute l'année, tous les jours, pas seulement en décembre. Donc, voilà, mes frères et sœurs, le Seigneur me dira cela en me faisant passer ce grand trou, ce grand piège de la mort que le diable avait creusé pour ses enfants. C'est la grâce de Dieu qui nous a fait passer, moi et vous, mes frères et sœurs, pour cette année, d'accéder à cette année nouvelle. Et après, le Seigneur viendra me montrer, le 31, j'avais partagé le message, le Seigneur me montre que soudain, j'étais à l'aéroport, un grand aéroport, je ne sais pas quel aéroport, je me retrouve là et il y avait un grand avion. Et soudain, le Seigneur me montre un groupe de gens qui devaient embarquer dans l'avion. Et ce groupe de gens-là, c'était des Noirs. Ce n'était que des Noirs. Le Seigneur m'a montré qu'elle est Noire. Et en venant pour embarquer, ce groupe de gens-là ne pouvait pas, il y avait comme des blocages, il y avait comme des obstacles devant eux qui leur empêchaient d'embarquer dans l'avion. Et soudain, le Seigneur me montre, il y avait une personne là, il y avait un homme, vraiment un homme géant qui était là. Et cet homme-là était aussi Noir. Je ne le connais pas, le Seigneur ne m'a pas montré le visage de la personne, je ne reconnais pas la personne dans mon songe. Et alors, cette personne-là est venue et la voix audible du Seigneur me dit, cet homme travaillait ici. Il travaillait ici, mais là, il était parti. Donc, il avait fini son travail ici pour partir. Mais il revient ici de temps en temps et son travail qui revient pour faire, à chaque fois, c'est pour faire monter ceux qui ont des problèmes pour embarquer. Donc, c'était une aide. C'est une personne qui retourne pour plaider. C'est une personne qui retourne pour mettre sa parole, pour faire monter aux enfants, pour ne pas le faire rater leur vol. Donc, c'est une personne, quand il dit quelque chose à l'aéroport, il travaille à l'aéroport, il travaillait là, mais il était parti. Je ne sais pas où il est parti, mais mes frères et soeurs, vous et moi qui avez l'Esprit de Dieu sur nous, nous dissonons, nous comprenons le message que le Seigneur veut donner. C'est une personne qui vient pour faire monter, qui vient plaider. C'est une personne qui plaide pour les enfants de Dieu. C'est le Seigneur lui-même qui est derrière là. Il a pris une forme humaine pour me montrer ce qu'il fait pour nous. Alors, cette personne-là est entrée. Ce groupe de personnes-là ne pouvait pas embarquer, ils se sont mis devant le pied de l'avion. Alors, cette personne-là est entrée dans les bureaux, à l'aéroport. Je ne sais pas par quel pouvoir cette personne-là avait. Il est parti donner l'ordre à l'intérieur. Et soudain, quand il est ressorti, directement, j'ai vu ces gens-là commencer à embarquer dans l'avion. Que des Noirs! Mes frères et soeurs, laisse-moi vous dire, j'étais choquée, j'étais tellement émue dans mon rêve. Je me suis dit, non, le Seigneur aime les Noirs. Le Seigneur, notre Dieu, a l'œil sur nous, sur les Noirs. Le Seigneur aime les Noirs. Le frère-là qui a dit que les Noirs et les Congolais n'iront pas au paradis. Il a eu faux. Lui-même va se répentir. Il s'est trompé sous toute la ligne. Le Seigneur, il aime les Congolais. Le Seigneur aime le peuple noir. Parce que le peuple que moi j'ai vu, les gens que j'ai vus, c'était les Noirs. Qu'est-ce que des Noirs? Pour dire, on sait bien que c'est le Seigneur qui a créé. Et les Blancs et les Noirs. Alors, notre Dieu n'est pas raciste. Mais le message qu'il m'a donné concernait les Noirs. Donc, voilà, parenthèse. Et alors, soudain, ces gens-là ont embarqué. Et moi, j'ai confessé. J'étais tellement étonnée. Je me disais, ah, tiens, mais nous sommes bénis avec cette personne. Moi aussi, quand je viendrai pour prendre mon vol, mon avion, pour voyager, cet homme-là, il sera là pour plaider pour moi. Donc, le Seigneur m'a rassurée. Le Seigneur voulait me dire, n'ayez crainte, je suis avec vous. Personne ne vous empêchera de me voir. Personne ne vous empêchera de prendre ce vol. Personne ne vous empêchera d'accéder au royaume de Dieu. Ou de faire des voyages physiques. Ou aller en mission de Dieu. Parce que nous sommes encore vivants. Nous ne sommes pas encore partis. Amen, mes frères et sœurs. Il faut comprendre, discerner ce que le Seigneur nous dit. Alors, ce message-là est passé et le Seigneur me donnera un troisième message. J'arrive maintenant au troisième message. C'est le dernier message que j'ai donné. Le Seigneur me dit, voilà, je vous ai fait passer ce piège, ce grand trou-là. Je vous ai sauvé. C'est moi qui est avec vous. Je vous ai donné un voyage. Je vous ai montré que je serai toujours avec vous. Sur la terre, comme dans les cieux. Comme dans le royaume de Dieu. Il n'y a rien qui vous arrivera. N'ayez crainte ni des vaccins, ni du Corona, ni du deuxième, troisième, cinquième vague. Peu importe tout ce qu'on peut vous dire. Peu importe tout genre de maladie. Toute information qu'on vous dira. N'ayez crainte, n'ayez ni doute. Ne doutez de rien. Soyez patient. Ne jugez pas de vos yeux. Enlevez le doute. Ayez la foi. Car le livre de Jacques nous dit, le livre de Jacques 1 nous dit, « Si tu n'as pas de foi, bien-aimé, n'espère même pas que tu recevras quelque chose de la part du Seigneur. » C'est la parole de Dieu qui nous dit. Une personne qui n'a pas de foi ne recevra rien de la part du Seigneur. Et la parole de Dieu nous dit que le peuple d'Israël ont raté Canaan. Ils ont raté la bénédiction à cause des murmures. Manque de foi. Le Seigneur nous dit de ne pas avoir des murmures, de ne pas avoir des doutes, d'enlever les doutes. De ne pas murmurer. Car le peuple d'Israël avait murmuré. Si le Seigneur nous a sortis cette année-là, il est avec nous. Le Seigneur nous a dit que c'est lui qui viendra avant que la marque de la bête vienne. Parce que nous avons peur de la marque de la bête. Mais le Seigneur nous a dit qu'avant que cette marque-là vienne, ses enfants n'auront jamais cette marque-là. Il enlèvera ses enfants. Nous lisons la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Pourquoi nous avons peur de toutes ces choses, de toutes ces rumeurs ? Moi, je ne veux pas entendre ces rumeurs-là. Je ne veux pas entendre ça. Parce que ça n'exclut pas la parole de Dieu, ni les promesses de notre Dieu sur notre vie. Nous croyons en notre Dieu, ayons la foi. Le Seigneur a dit que c'est lui qui doutera cette année. Parce qu'il a dit que son règne est là pour que ses enfants règnent. Il a dit que cette année, c'est la nouvelle naissance. Il va bénir ses enfants cette année. À partir de cette année, pas seulement cette année. Et c'est pourquoi le diable est tellement fâché. Ce sont des révélations que je vais amener la prochaine fois. Donc voilà, le Seigneur me montrera maintenant. Il me dira, vous êtes passé, vous êtes entré dans l'année nouvelle. Maintenant, vous devez régner. Maintenant, mes enfants, vous devez jouer. Parce que j'ai promis, j'ai donné ma parole. Le Seigneur a donné sa parole à sa servante. Le Seigneur m'a dit à moi qu'il va bénir ses enfants cette année. Que ses enfants seront bénis. Mais le Seigneur me dit maintenant, c'est si vous y êtes dans l'année, dans la nouvelle naissance, dans l'année de l'abondance, dans l'année où vous verrez ma main. Mais il y a un problème. Il y a des enfants de Dieu qui ont cru en Dieu, mais qui vivent le malheur, toujours. Qui vivent dans la souffrance. Qui ont des choses, tellement de problèmes, tellement de blocages. Mais pourquoi cela? Alors le Seigneur me dit, il y a une chose que mes enfants doivent savoir. Vous devez savoir quelque chose. Que les enfants de Dieu peuvent être sauvés en Jésus-Christ. Romain 8 nous dit, il n'y a plus de condamnation à ceux qui sont en Christ. Ok. Nous sommes en Christ, il nous protège. Mais il y a un problème toujours. C'est pourquoi tu verras, tu as cru en Christ. Tu as cru en Jésus-Christ, mais tu as toujours des problèmes dans ta vie. Tu es toujours bloqué. Mais comment cela se fait? Comment cela se fait que pendant des années, tu es bloqué? Pendant des années, tu ne vis pas le bonheur. Pendant des années, tu es interdit, tu es limité dans d'autres choses. C'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Mes frères et soeurs, c'est important ce que je vous dis. J'entre maintenant dans la révélation. Le message que je vais donner maintenant, c'est le message de l'étoile. On appelle cela étoile. Le Seigneur me dit, c'est parce qu'il y a mes enfants qui ont perdu leur étoile. Et moi, je suis là cette année pour leur dire de récupérer leurs étoiles. Parce que c'est avec ces étoiles-là que nous allons régner, mes frères et soeurs. Si nous ne récupérons pas ces étoiles-là, nous n'allons pas régner. Nous n'allons pas vivre le bonheur. Nous allons attendre que le Seigneur nous protège sur cette terre. Et nous partirons comme ça, dans cette souffrance. Oui, parce que nous sommes limités. Oui, le Seigneur nous protège, mais nous ne brillons pas. L'étoile, oui, l'étoile existe. Moi, je ne connaissais pas, je ne connaissais pas à quel point c'était important l'étoile. L'étoile, c'est quoi, mes frères et soeurs? L'étoile, c'est tout simplement les bénédictions que le Seigneur avait déposées sur nous. Les choses que Dieu avait dites sur notre vie, comme il a dit à Jérémie. Le Seigneur dit à Jérémie, dans Jérémie 1, 4. Je connais, je te connais, avant que tu sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais et je savais ce que j'avais dit pour toi. Je connais les projets que j'avais formés sur toi, les projets des bonheurs. C'est ça, c'était ça. Ça, c'est l'étoile de Jérémie. Ça, c'est ton étoile bien-aimée. Le Seigneur sait pourquoi il t'avait créé et ce qu'il avait dit pour toi. Mais tu ne vis pas ces choses-là. Parce que le Seigneur a dit, ce sont des projets de bonheur. Pourquoi tu vis le malheur? Pourquoi tu vis le malheur? Parce que ces choses-là ont disparu dans ta vie. C'est ce que le Seigneur essaie de nous faire comprendre. Nous devons récupérer ça. Sinon, mes frères et soeurs, nous allons voir que nous allons arriver jusqu'à la fin de l'année. Si nous ne récupérons pas dans les mêmes situations. C'est ça le problème. Le Seigneur veut que nous comprenons. Que nous prenons le pouvoir qu'il nous a donné. Que nous partons pour récupérer ce qui est à nous. Les projets de bonheur que le Seigneur a fait créer. Parce qu'il a dit dans Esaïe, si vous arrivez malheur, cela ne vient pas de moi. Le Seigneur a dit qu'il a déposé les projets de bonheur sur nous. Où est le bonheur? Vies-tu le bonheur? Bien-aimé, tu es dans le bonheur. Tu as tout ce que tu veux. Le Seigneur nous a donné plusieurs étoiles. L'étoile du travail. L'étoile du succès dans tout ce que nous faisons. L'étoile de multiplier. De multiplier. Le Seigneur nous a dit multiplier. Dans Genèse, il a dit assujeter, remplisser la terre. Le Seigneur nous a donné l'étoile du mariage. Mais il y a des frères et sœurs qui pleurent dans des mariages. Il y a des frères et sœurs qui n'arrivent pas à se marier. Ça, c'est l'étoile qui est partie. On a pris ton étoile. On est parti pour te laisser avec rien. Maintenant, je reviens là. Comment on peut prendre ton étoile? L'étoile, c'est quoi? Mais l'étoile, c'est tout simplement les bénédictions. Les bénédictions que le Seigneur avait déposées sur nous. Mais ces étoiles-là sont volées. Sont volées, oui. L'étoile est une marchandise pour le monde de ténèbres, pour les sorciers. Nos étoiles que le Seigneur a déposées sur nous sont des marchandises pour eux. Ça, c'est vent. Moi, je veux entrer en profondeur. J'avais dit que je partirais même en quatre parties. Parce que le Seigneur m'a montré des choses. L'étoile se vend dans un marché de nuit, dans un marché de deuxième monde, un monde spirituel. L'étoile est une marchandise qui se vole. On te vole ton étoile. On part le vendre. On part le donner à une autre personne. À plusieurs façons. Que moi, je veux partager avec vous, mes frères et soeurs. Je veux que vous soyez calmes. Je veux que vous ouvrez votre cœur. Je veux que vous essayiez de comprendre ce que le Seigneur fait pour nous. Si nous comprenons ces choses, nous allons être bénis. Nous allons être bénis. Nous allons recevoir ce qui est à nous. Le Seigneur m'a dit, sur chaque personne, j'ai mis un code. Sur chaque personne, je lui ai créé avec quelque chose. Comme j'ai dit à Jérémie, je te connaissais avant que tu sois dans le vent de ta mère. Et j'avais déposé quelque chose sur toi. C'est ça le code. Tu dois connaître cette chose-là. Dès que tu connaîtras cette chose-là, tes yeux vont s'ouvrir. C'est ça la révélation de ta vie. Tu dois connaître qui tu es. Et qu'est-ce que le Seigneur avait déposé sur toi. Parce que le Seigneur t'a créé toi. Peut-être que tu étais ministre. L'autre, il t'a créé, peut-être que tu étais docteur. Tu devais être directeur quelque part, directrice quelque part, infirmière. Mais tu te retrouves dans d'autres choses que le Seigneur ne te voit pas. On va arriver là. Donc tu dois connaître ça. C'est dans la prière. En entrant dans la prière que tu vas connaître et que tu es. Tu dois récupérer ton étoile qui est chez quelqu'un qui a été vendue quelque part. Alors le Seigneur me dit que c'est une marchandise. Il m'emmène pour voir. Les bénédictions se vendent, se volent. Le Seigneur m'a amené dans le livre de Matthieu. Pour que tu comprennes, bien aimé, que l'étoile existe. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu 2. Que le Seigneur Jésus-Christ, c'est quand il était né. Les mages ont vu l'étoile briller. Ouvrons les Bibles, frères et sœurs. Lisons la parole de Dieu, nous allons comprendre. Le Saint-Esprit va venir nous aider. Dès que tu ouvres la bouche de Dieu, la Bible, moi j'appelle ça la bouche de l'éternel. Quand tu ouvres, le Saint-Esprit vient automatiquement, il va te faire comprendre les choses. La Bible nous dit que l'étoile du Seigneur Jésus-Christ brillait, que les mages l'ont vue en Judée. Ils ont vu l'étoile briller. Alors, ils sont venus, ils ont dit, ils ont commencé à suivre l'étoile. La parole de Dieu nous dit, ils ont suivi l'étoile jusqu'à ce qu'ils ont vu l'étoile. L'étoile était en train de marcher. La Bible nous dit que l'étoile marchait et l'étoile les guidait jusque là où le bébé s'est trouvé. Alors, quand ils sont venus, l'étoile les a guidés. Ils sont arrivés, ils ont vu un bébé et l'étoile s'est arrêtée. L'étoile de Jésus-Christ est brillée. Et quand ils sont arrivés là-dedans, ils n'ont pas dit, bébé, nous venons te saluer. Non. Ils n'ont pas dit, Marie, nous venons juste te dire bonjour parce que tu es accouché. Non. Ils se sont inclinés directement. Ils ont dit à Marie, nous venons saluer le roi. Parce qu'on nous a annoncé que le roi est né. Comment est-ce qu'ils savaient que le Seigneur Jésus-Christ était un roi? Ce n'est pas Marie qui leur a dit ça. Ils ont compris. Pourquoi? Parce qu'ils ont des yeux. Mes frères et sœurs, quand tu étais né, les mages ont vu ton étoile. Ils ont vu. Quand tu étais né, ils ont compris qui tu étais. Alors, les mages sont venus. Les mages du quartier, les mages de la famille, les mages de je ne sais où, des connaissants. Ils sont venus pour étouffer, voler ton étoile. C'est pourquoi aujourd'hui, face et sœurs, tu te retrouves comme ça. Et c'est cette étoile-là que tu dois récupérer. Ils ont compris qui tu étais. Ils ont vu. Quand le Seigneur Jésus-Christ était né, on avait vu les mages, on avait vu son étoile. Le roi Hérode. Hérode, la parole de Dieu nous dit, Hérode a vu l'étoile. Et la Bible nous dit qu'il n'était plus tranquille. Tout son calme était parti. Parce qu'il avait compris qui était venu au monde. Quand tu étais venu, on avait compris qui tu étais au monde. Alors, il fallait qu'on te prenne ça. Il fallait qu'on te vole cela. Il fallait que tu restes sans rien. Que tu sois comme tu es. Parce que ton étoile a été volée et donnée à quelqu'un d'autre. Mon frère, ma sœur, il y a une personne qui règne avec ta vie. Qui vit ta vie. Qui porte ton identité. Je te le dis. Le Seigneur a dit, entrez en prière. Faites la prière de récupération. Quand tu pries, tu dis, je récupère. Quand tu pries, tu dis, je récupère. Il y a plusieurs choses que le Seigneur m'a montrées. Je veux revenir avec ça pour énumérer ça, pour nous faire comprendre. Nous devons récupérer. Le Seigneur est là. Les anges de l'éternel scompent autour de ceux qui les craignent. Pour arracher ce qui est à nous. Nous allons récupérer cela. Parce que sans ça, le Seigneur nous dit, c'est comme si tu as embarqué dans une voiture, mais tu n'as pas de clé, tu ne peux pas avancer. Tu vas te mettre dans cette voiture-là cette année. En janvier, tu vas arriver en décembre, tu es toujours dans la voiture stationnée. Tu dois démarrer, partir et jouir. Tu dois partir et jouir de ce que notre Dieu a mis pour toi, devant toi. Voilà le message que le Seigneur m'avait donné. Voilà, mes frères et sœurs, c'est que je voulais que nous sachions d'abord aujourd'hui. Qu'est-ce qu'est l'étoile? Qu'est-ce qu'on en fait? L'étoile existe, elle est réelle. Nous avons perdu ce qui était à nous, nous devons récupérer. Là où on était parti, caché, que ce soit sous l'eau, que ce soit sous la terre, que ce soit donné à quelqu'un d'autre. Car le Seigneur nous a montré, là où on prie dans notre groupe, il y a déjà des témoignages, des récupérations, récupérer ce qui est à nous. Et c'est vrai. Le Seigneur qui nous a donné sa parole, il est derrière sa parole. Il a dit qu'il court derrière sa parole pour le faire accomplir. Il est avec nous. Mon frère, ma sœur, bien aimé, si tu n'avais pas encore commencé à prier pour ton étoile, si tu ne comprenais pas ta vie aujourd'hui, tu comprends, mais aujourd'hui tu connais que ton étoile a été volée, donnée à quelqu'un d'autre. Tu dois suivre ton étoile. Tu dois récupérer cela. La prière que nous faisons en ce mois de janvier, on va continuer avec ça jusqu'à ce que nous voyons de nos yeux. Tel qu'il l'avait pris, comme le Seigneur nous a montré, il y a des témoignages. Nous avons vu de nos yeux. Je veux vous amener aussi des témoignages vivants. Mes témoignages aussi à moi-même. Tu dois voir de tes yeux comment tu récupères ce qui est à toi. C'est quelque part. Voilà mes frères et sœurs, je suis vraiment dans la joie de partager avec vous ces révélations. Que notre Dieu nous bénisse. Ceux qui m'ont regardé pour la première fois, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Aimez la vidéo. Partagez surtout la parole. C'est ce qui est important. Évangélisez. Partagez avec la famille. Les gens qui souffrent à cause de ça. Il y a des gens qui ont perdu leur étoile, mais qui ne comprennent pas. Il y a des gens qui n'arrivent pas, les femmes qui n'arrivent pas à porter des bébés à cause de la stérilité qu'ils n'ont jamais demandé. Ils sont privés de portée d'enfants. Pourquoi ? Parce que leurs enfants ont été volés. Il y a des gens qui ont mal marché dans la vie aussi. Qui ont eux-mêmes touché au fétiche. Parce que c'est aussi une des raisons qu'on perd l'étoile. Peut-être que tu as fait des mauvaises rencontres dans ta vie. Peut-être que ce n'est même pas dans la famille. Peut-être que la famille n'a pas su protéger ton étoile. Parce que la Bible nous dit que le Seigneur parlait à Marie et Joseph. À chaque fois qu'Hérode complotait contre le Seigneur Jésus-Christ, l'Éternel envoyait son ange avertir Marie et Joseph. Donc Marie et Joseph, les parents de Jésus-Christ, avaient l'écoute, l'oreille d'écouter, étaient en contact, avaient une relation avec le Seigneur. Est-ce que nos parents avaient une relation avec le Seigneur ? Est-ce que nos parents ont pu protéger nos étoiles comme Marie et Joseph ont protégé l'étoile de Jésus-Christ ? L'étoile de Jésus-Christ était protégée par les parents parce qu'ils écoutaient, ils entendaient Dieu. Ils priaient. C'étaient des parents qui étaient dans le Seigneur. Est-ce que nos parents nous ont protégés, protégés nos étoiles ? Ils les ont utilisés eux-mêmes et sacrifiés tous les étoiles de toute la famille, de tous leurs enfants, de tous leurs descendants. Parce que c'est ça la malédiction qui suit jusqu'à la quatrième génération. Il y a des choses qu'on ne fait pas que le Seigneur a interdit. Est-ce qu'on a été sacrifiés de cette façon-là ? Est-ce que nous-mêmes, peut-être que ce n'est pas la famille, on a fait des mauvaises rencontres, on a rencontré des mauvaises personnes qui ont volé nos étoiles. Nous-mêmes, on est partis toucher à quelque chose. Parce que ces choses-là, tant qu'on ne l'enlève pas, tant qu'on ne confesse pas, on ne se répentit pas, ça reste. Il y a des choses qu'il faut confesser. Il y a des choses qu'il faut dire à un serviteur de Dieu ou à un servant de Dieu. Il y a des choses qu'il faut dire pour que le Seigneur enlève ça. C'est la loi de Dieu lui-même. Il y a des choses spirituelles. Notre problème, à nous les enfants de Dieu, ne nous arrêtons pas. La parole de Dieu est là pour nous dire toute chose. C'est pourquoi les révélations que le Seigneur nous donne, c'est basé sur la parole. C'est basé sur la parole de Dieu. Aucune révélation n'est en dehors de la parole de Dieu. Toute révélation de Dieu est basée sur les fondements bibliques. Les fondements. C'est très important. Parce que notre Dieu n'a rien changé. Nouveau Testament, Ancien Testament, pour moi, ça n'existe pas. Le Seigneur est le même. Il a dit qu'il restait éternellement le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Que mon Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Moi, je vous dis à très bientôt. Soyez patient parce que je donne les révélations en Lingala et puis je donne les révélations en français. Je viendrai toujours. Vraiment, mes frères, mes sœurs qui ont patienté, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, vraiment pour votre patience. Et moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir, mes frères et sœurs. Sous-titrage ST' 501